Musique Encore une fois, bonjour la famille. Je vous propose une petite randonnée aujourd'hui au quartier qu'on appelle Makomeno, dans la ville de Lubumbashi. Comme vous le savez, le quartier Makomeno n'est pas un quartier administratif en soi, on l'appelle quartier Bans. Pour dire, c'est un coin de la ville de Lubumbashi où habitaient à l'époque les cadres de la Générale des Carrières et des Mines, la GK Mine. Lorsqu'on parle de la GK Mine, vous savez, la République démocratique du Congo est beaucoup plus réputée en Mines et dans la région du Grand Katanga. Le Katanga, c'était l'une des onze provinces à l'époque de la République démocratique du Congo. Alors, la province a été découpée en quatre. Et maintenant, nous avons la province du Haut Katanga, du Tanganyika, du Haut Lomami et du Lualaba. Alors, ici, nous sommes dans la province du Haut Katanga et nous sommes au quartier Makomeno. Comme vous pouvez le voir, ici déjà, c'est la clinique GK Mine. Vous voyez déjà le logo de la GK Mine, vous voyez. Donc, nous sommes au quartier Makomeno. Alors, ici, je suis sur l'avenue Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est pratiquement une avenue qui divise le quartier Makomeno en deux. Elle s'appelle l'avenue Lubumbashi. Donc, c'est cette avenue principale qui va de l'avenue Mouero jusqu'à l'entrée de l'usine GK Mine que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, à l'époque, comme je vous le disais, c'était un quartier où habitaient les cadres, les cadres de la Générale des Carrières et des Mines. Mais aujourd'hui, je ne sais plus s'il y a encore des cadres GK Mine parce que la société avait cédé les maisons aux agents. Donc, les agents, il y avait des agents qui avaient carrément acheté des maisons. J'entends dire qu'à l'époque, il y avait des arriérés, des salaires et tout. Alors, le toit a été converti et certains ont acquis ces maisons comme ça. Aujourd'hui, il y a maintenant des particuliers, beaucoup de particuliers d'ailleurs, qui ont acheté des maisons. Et vous allez voir à certains endroits, il y a beaucoup qui ont même transformé ces maisons. Alors, c'est devenu un quartier tout à fait spécial qui fait également la beauté de la ville de Lubumbashi. Alors, comme vous pouvez le voir, comme je vous le disais tantôt, il y en a carrément en achetant les maisons GK Mine ici à Makomeno. Ils ont carrément transformé. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont construit des étages. Et à partir d'ici, vous pouvez voir la cheminée de la GK Mine et la Scourie qu'on appelle Mampala. Je suis toujours sur l'avenue Lubumbashi qui mène tout droit vers l'entrée de l'usine que vous allez voir. Alors, je suis un peu en contre-jour. C'est comme ça que vous ne me voyez pas. Je préfère vous faire voir le quartier en soi. On continue notre petite randonnée. Toujours sur l'avenue Lubumbashi ici à Makomeno. Je préfère faire le pied pour que vous puissiez tout voir. Donc, on va arriver jusqu'à l'entrée de l'usine. Vous allez voir la Scourie. La Scourie, je vous dis déjà, c'était, on appelle ça ici Mampala. Bonsoir, on appelle ça Mampala. C'était les régés. Les régés de cuivre. Donc, en préparant les minéraux. Les minéraux de cuivre, je pense. Alors, il y avait les résidus. Lorsqu'on prend le minéraux, le minéraux, c'est un tout, un brut. Et c'est dans ce minéraux-là qu'on sort le cuivre. Alors, le régé, là, c'est ce qu'on appelle Mampala qui est entassé juste là. Que vous voyez en face de vous. Voilà. Là, c'est d'ailleurs une Jeep de la Gekamine qui vient de passer. Qui va vers l'usine. Voilà. Vous pouvez voir une autre construction là-bas. Et comme vous pouvez le voir, l'avenue à gauche ici s'appelle l'avenue du Cuivre. Il y a également une avenue qu'on appelle l'avenue de l'État et tout. Voilà. Donc, vous pouvez voir là-bas. C'est inscrit. Avenue du Cuivre. C'est une des célèbres avenues ici de quoi ça ? Du quartier ma commune. Alors, vous voyez là-bas, c'est la cheminée. La cheminée de la Gekamine. Et d'ici, vous pouvez maintenant bien voir, vous voyez, la cheminée de la Gekamine. Et juste à côté, là-bas, à gauche, vous pouvez voir la scorie qu'on appelle Mampala. La Générale des Carrières et des Mines. Donc, comme je vous ai dit, c'est cette avenue, toujours la même avenue de Lubumbashi, qui fonce tout droit jusque à l'entrée de l'usine Gekamine. Le quartier Makomeno. Alors, c'est vraiment toute une histoire. Une histoire, pas seulement de la ville de Lubumbashi, capitale du Cuivre. On l'appelle Lubumbashi, capitale du Cuivre. Également, toute une histoire pour la République démocratique du Congo, qui est beaucoup plus réputée en mine. Voilà. C'est donc ça, la chute de cette avenue Lubumbashi, à l'entrée de l'usine Gekamine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501